bon mes petits francis faut qu'on parle je suis en france voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un commentaire non plus sérieusement je suis en france ma dernière vidéo c'était la cérémonie de la mort d'okada yukiko donc c'était le 8 avril je revenais de corée je les postais lui mais qu'est ce qui s'est passé depuis on est on est on est quand aujourd'hui on est 31 août qu'est ce qui s'est passé depuis bah plein de choses et je vais essayer de vous expliquer tout ça je sais pas si je vais continuer le face cam parce que c'est quand même très très lourd le 6 et j'ai perdu l'habitude du coup je vais vous emmener avec moi bon j'imagine que pour la plupart d'entre vous ça fait beaucoup moins rêvé que tokyo je suis à saint gilles croix de vie en vendée chez ma grand mère donc qu'est ce qui s'est passé depuis 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 le 7 avril après le 8 avril j'ai continué ma recherche d'emploi et j'ai trouvé une entreprise qui a bien voulu sponsoriser mon visa comme on dit donc j'ai trouvé cette entreprise aux alentours de mai justement un petit peu après que j'ai uploadé la vidéo le 23 mai si je raconte pas de bêtises le problème c'est que un peu par ma faute par négligence ou par bon il ya x raisons mais j'ai fourni le mauvais document à l'immigration ce qui fait que le 18 juin trois semaines plus tard j'ai reçu un refus de la part de l'immigration qui me disait bah non tu peux pas avoir ton visa en disant que je pouvais pas faire de visa directement de demande de visa de demande de changement de statut de résidence à partir d'un visa touriste parce que j'étais j'étais vous souvenez je revenais de corée et donc j'étais en visa touriste quand on fait une demande de changement de statut on a une extension dans tous les cas de deux ou trois mois je sais plus je crois que c'est au moins deux mois en tout cas sur le passeport ce qui fait que par exemple j'ai fait ma demande de donc j'ai fait ma demande le 23 mai même si mon visa arrivait à échéance mon visa touriste arrive à échéance le 7 juillet il me restait jusqu'au 7 septembre admettons si c'est deux mois mais comme ça m'a été refusé et que il fallait que je fasse une demande de certificat d'éligibilité eh ben j'ai perdu en fait ces deux mois ce qui fait que je me retrouvais avec mon visa touriste qui expirait le 7 juillet le 18 juin en fait avec mon entreprise quand on a eu le refus on a on a fait dans la foulée une autre demande le 20 juin une autre demande de certificat d'éligibilité donc on a fait une demande on a fait une autre demande le 20 juin mais mon visa de touriste expirait le 7 juillet du coup j'avais soit le choix de retourner en corée mais là j'étais pas sûr qu'ils me laissent rentrer et puis honnêtement j'avais déjà eu des problèmes la première fois pour rentrer au japon à partir de corée parce que comme j'étais en visa touriste il aurait fallu que j'ai un billet de retour japon france pour pouvoir justifier un départ de corée même s'il s'est passé la première fois je voulais pas retenter un truc un peu crapuleux surtout avec un visa touriste hyper grillé enfin bref du coup j'ai préféré retourner en france et j'attends et donc bah ouais j'attends depuis deux mois et deux semaines à peu près un peu moins deux mois et dix jours donc le délai officiel c'est entre un et trois mois apparemment en ce moment à tokyo ils sont overbooker j'imagine qu'il ya beaucoup de demandes et en plus bas il ya au bon enfin il ya plein de plein de raisons qui font que c'est possible qu'ils soient overbooker donc ça a été assez dur pour moi en fait parce que ça me fait partir du japon sous la responsabilité de gens que je connais à peine finalement parce que mon entreprise je les connais pas beaucoup même si d'ailleurs je vous ai même pas parlé du boulot mais en gros c'est de l'informatique et ça m'a été présenté par des amis donc c'est quand même pas mal je suis content de revenir en france à ma famille mes amis je me fais des petites des petits séjours de relaxation à nantes au programme vraiment c'est calme détente sobriété et donc ça me permet de me ressourcer pepperlito alors j'entends d'ici déjà pas mal de nantes et dire oui mais tu es dans le coin tu nous préviens pas tu es qu'un sale chien de la casse je suis quand même à saint-gilles croix de vie j'ai pas de logement sur nantes déjà que l'aller-retour me coûte 30 balles c'est vraiment du vol je peux pas me taper des allers-retours tout le temps ceci dit pour mes amis nantais et c'est très très probable que je repasse je sais pas quand je reviens sur l'histoire de visa la prochaine étape en fait en gros j'attends le certificat d'éligibilité que ma que mon entreprise reçoit à tokyo il me l'envoie par courrier en france et ensuite avec ce papier je vais à l'ambassade à paris faire un visa c'est vraiment le certificat en ce moment qui bloque qu'est ce que je fais à saint-gilles bah je mange jambon de vendée des moules frites on se met bien quand même et puis je suis chez mamie ça me coûte un petit peu moins cher saint-gilles croix de vie c'est vrai que c'est plus petit il ya beaucoup de voitures en plus comme c'est une ville de province donc là bas là tout ça c'est du parking puis un parking encore là bas c'est assez choquant finalement limite ma petite ville de tokyo est plus calme que saint-gilles croix de vie si les rues sont beaucoup plus petites il ya beaucoup plus de vélos alors que là c'est bagnole 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 mais à part ça ça va je me remets en forme et puis j'essaye de rester positif ça a été quand même assez dur pour moi c'est vrai donc plus être au japon et puis d'avoir cette crainte finalement de jamais pouvoir revenir parce que le le risque est toujours là si ça se trouve je vais me faire refuser moi je garde un peu plus d'espoir parce que la première fois ils m'ont refusé en trois semaines alors que là ça fait quand même deux mois deux mois et demi presque du coup je pense que bon c'est ça a passé des étapes on va dire et donc j'attends de manière un peu plus positif qu'au début donc du coup la chaîne n'est pas morte j'ai tourné énormément de contenu à tokyo c'est juste que j'avais une grosse perte de motivation c'est aussi que vu que je suis en france depuis quelques mois déjà pas j'ai pas mes enceintes donc je peux pas traiter le son mais bon fallait quand même que je vous donne quelques nouvelles et puis j'ai envie de continuer à produire du contenu j'ai pas l'impression d'avoir fini tout ce que j'avais à dire sur le japon très 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 loin de là j'ai réfléchi à pas mal de petits trucs j'ai même tourné un petit peu ici pour ceux qui veulent m'entendre parler japonais après c'est moins intéressant dans le sens où c'est saint j'ai le croix de vie mais après c'est aussi pour certains de mes abonnés japonais le fait de vous parler tout ça mine de rien d'extériorisé ça me fait déjà me sentir vachement mieux et je reprends grave de motivation en fait j'ai l'impression de m'entendre quand je parle j'ai l'impression d'entendre directement la vidéo qui va sortir et de d'anticiper un petit peu vos réactions là je vois qu'il y a encore des gens il ya quelques jours qui m'ont dit mais mettez vidéo enfin trois mois après il ya toujours rien etc on va pas se mentir l'expatriation ça reste un processus difficile quel que soit le pays et du coup c'est quand même assez dur à vivre surtout quand finalement c'est un projet de longue date un projet sur lequel on compte beaucoup ceci dit tout n'est pas sombre j'ai une super bonne nouvelle aussi donc je vais sortir ça aussi bientôt finalement j'espère et puis j'ai pas mal de trucs à sortir le problème c'est que comme j'ai pas de stockage bas dès que je tourne quelque chose si je le montre pas en fait faut que je garde les rushs et donc ça s'accumule et plus j'accumule de choses je peux tourner de choses donc là faut vraiment que je sors tout d'un coup j'ai une vidéo là que j'aurais dû sortir genre en février ou en mars que j'ai toujours pas sorti et qui est assez drôle finalement et j'ai trouvé que c'était une expérience assez rigolote du coup il va falloir que je vous la sorte et du coup merci à vous merci à ceux qui ont laissé des commentaires même si la plupart c'était des commentaires relativement négatif dans le sens où tout le monde me disait mais mais t'es où et tout est ce que tu es vivant je veux voir des vidéos enfin ce genre de choses dans un premier temps je voulais vraiment faire une petite pause réfléchir à pas mal de choses sur moi sur mon projet sur ce que je voulais vraiment parce que aussi quand on sort du japon on se rend compte que bah c'est pas si mal que ça la france quand même c'est très dur pour moi je peux dire je peux je pourrai jamais choisir je crois que c'est c'est vraiment impossible j'adore trop tokyo et j'aime beaucoup trop la france aussi en du coup je pense que la vidéo est déjà assez long comme ça je me rends pas trop compte mais j'ai pas envie de faire un truc fleuve j'ai envie de monter ça vite d'uploader vite et de passer sur sur la prochaine vidéo merci à tous merci de votre soutien vraiment qui est très important pour moi et je vous dis à très 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 bientôt mes petits francis je ressors une vidéo très 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 vite allez salut